Bonjour à tous chers amis, nous sommes le 18 juillet et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre On va parler de SWTOR 7.0, la nouvelle extension qui va sortir pour les 10 ans du jeu Voilà c'était prévisible qu'il allait y avoir une nouvelle extension Mais il y a des trucs qui vont quand même, je pense, changer le jeu en profondeur Donc même si le live stream c'était le 1er juillet, c'est à dire il y a 18 jours Je pense que, ben voilà on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est produit De ce qu'il y a eu sur le PTS, le public test serveur Ainsi que la réponse des développeurs face au feedback des joueurs Le feedback était plutôt mauvais Donc pour résumer, pour les 10 ans du jeu on va avoir une nouvelle mise à jour Qui s'appelle Legacy of the Sith Donc ça va être la nouvelle extension 7.0 On pourra bien sûr monter jusqu'au niveau 80 Donc ça c'est classique, chaque mise à jour, chaque grosse extension On pouvait monter des autres 5 niveaux Donc pour Rise of the Hutt Cartel c'était niveau 55 Pour Shadow of Revan c'était niveau 60 etc Donc voilà il va toujours y avoir prolongation du conflit entre République et Empire Mais la grosse nouveauté qu'on va avoir C'est un truc qui va s'appeler le style de combat Donc concrètement comment ça se passait Il va y avoir une séparation totale entre l'histoire de classe et le style de jeu Comment ça se passait avant ? Quand tu commençais le jeu, donc là en 6.0 Tu choisis ta classe, il y a 8 classes, donc 4 classes côté République, 4 classes côté Empire Et tu as 2 classes avancées pour chaque classe Donc tu as le Chevalier Jedi, donc tu as l'histoire du Chevalier Jedi avec le Gardien et le Sentinelle Pour le Consulaire tu as l'Ombre et l'Érudit etc Et puis ensuite tu choisissais 3 Spé parmi cette classe avancée Donc voilà pour l'Érudit tu avais 2 Spé DPS, une Spé Burst, une Spé Dot et une Spé Hill Maintenant ça va être vraiment complètement différent Il y aura toujours 8 histoires de classe Mais en gros il y aura 2 types de classes Il y aura les classes utilisatrices de la force et les classes techno quoi Donc les classes utilisatrices de la force Donc imaginons tu te crées un Inquisiteur Sith que tu joues du côté obscur Tu pourras choisir en classe avancée soit Ravageur, soit Maraudeur, soit Assassin, soit Sorcier Si tu joues ton Inquisiteur du côté lumineux Tu pourras choisir soit Gardien, soit Ombre, soit Sentinelle, soit Érudit En fait les classes qu'on choisit au début du jeu Ca va être que des classes du point de vue de l'histoire Donc c'est ce que j'ai compris en voyant la vidéo de Sautorista Donc voilà elle prend l'exemple du Trooper Le Trooper du coup il pourra choisir entre Avant-Garde, Commando, Gunslinger, donc Front-Tireur et Malfra Donc par contre je sais pas si on pourra choisir les classes côté Empire Je sais pas si ça dépendra de l'alignement Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment elle parle Elle parle des Force Users Et du coup des Force Users L'alignement comptera Donc c'est à dire que vous ne pouvez pas jouer un Inquisiteur du côté lumineux Et choisir par exemple Maraudeur Vous serez obligé de choisir si vous êtes côté lumineux Soit Sage, soit Shadow, soit Sentinelle, soit Gordian Donc l'alignement va vraiment avoir un impact Et ce sera pas que du point de vue de la tronche de votre personnage Donc voilà c'est quand même plutôt intéressant Et en plus ce qui est encore plus intéressant C'est que, bon voilà j'ai regardé un peu le live stream C'est qu'il y aura des trucs qui s'appellent des Loadouts Ce sera en gros des presets Et vous pourrez switch d'un style de combat à l'autre Imaginons, donc là je suis en Assassin's Creed En cliquant sur un bouton je pourrais changer de Spe Donc je suis un Assassin's Creed côté Empire Et je pourrais très bien changer et hop passer en Sorcier Seed Heal Et hop passer en Ravageur Tank Donc concrètement je pense que ça veut dire qu'on pourra jouer les 3 rôles Tank, Healer ou DPS Avec un seul personnage Juste en changeant de style de combat Bon c'est ce que j'ai compris Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ? Je n'en sais rien Il disait quoi là-dessus ? Il disait sur le site officiel Découvrez les styles de combat Les joueurs peuvent désormais séparer leur histoire de classe de leur style de jeu Pour une expérience de personnalisation encore plus grande Cette fonctionnalité remanie les options de classe avancée Car les personnages peuvent choisir n'importe quelle classe avancée Des styles de jeu techno ou force Incarner un soldat armé d'un fusil à lunettes Un inquisiteur site équipé d'un sabre laser dans chaque main Ou bien utiliser secrètement les pouvoirs du côté obscur Tout en faisant partie de l'ordre de Jedi Les pactages vous permettront de personnaliser davantage votre personnage En vous laissant changer de style de jeu Et d'équipement en un clic Donc voilà Ils appellent ça des loadouts Et des pactages en français Donc je ne sais pas Ça se trouve que ce sera dans la feuille de personnage Hop En un clic Je passerai d'un loadout en heal Et ensuite un loadout en tank Et un loadout en DPS Je ne sais pas comment ça marchera Mais ce sera en gros ça Donc c'est très intéressant Ça ouvre quand même vachement de possibilités au niveau RP Donc c'est à dire que mon assassin Qui a un double sabre Je pourrais aussi mettre un loadout en maraudeur Et du coup il y aura un sabre dans chaque main Et je pourrais le passer aussi en style de combat sorcier Enfin franchement les possibilités vont être assez insane Et ça risque d'être très très stylé Ensuite donc on va normalement aussi avoir une continuation de l'histoire Donc sur Manan Avec une nouvelle zone journalière Donc voilà c'est plutôt cool Sachant que la planète je la trouvais assez peu exploitée Sur Manan on avait quoi ? On avait une ZL On avait une Sforto Et c'était tout quoi Et donc si on peut avoir une nouvelle journée Moi ça me ferait vraiment plaisir On va avoir une nouvelle ZL Donc sur une forteresse site en ruine Les ZL en général c'est ce que je trouve le moins bien Dans les extensions et dans ce qu'ils rajoutent Parce qu'en général c'est du farm de mob Et il n'y a pas des environnements super beaux C'est assez OSEF Et je pense que là ça va être pareil Par contre on va avoir une nouvelle opération Qui s'appelle Anomalie R4 Donc c'est vraiment une bonne nouvelle Depuis Duxun qui est sorti en 2019 Donc elle va sortir seulement en mode histoire Et en mode vétéran Et on aura le mode maître Plus tard dans l'année On aura très probablement Au 10 ans de Swator le 21 décembre Une nouvelle saison PVP Mais ils n'en ont pas trop parlé D'ailleurs je pense qu'il va y avoir une disparition Des répliques classées C'est pas encore sur à 100% On sait pas trop C'est un peu un état litigieux Et du coup on aura des infos plus tard Normalement on aura une nouvelle saison pour Galactique Qui va s'appeler Ombre de la Pègre Donc je vous mets à l'écran la tronche du partenaire Donc je trouve qu'il est clairement mieux Que celui qu'on a actuellement Donc The Stranger from Cubindy Qui est clairement dégueu Et ça donne vraiment pas envie d'avancer le pass Ensuite il devrait y avoir une amélioration Du confort de vie Enfin confort de vie Et de la création de personnages Donc ça devrait être légèrement modernisé Peut-être remanié au niveau de l'interface Ils parlaient aussi de la création de personnages Donc voilà ce qu'ils ont dit Ils ont dit Les joueurs peuvent s'attendre à une toute nouvelle expérience De création de personnages Ainsi qu'à des apparences inédites pour la feuille de personnages L'inventaire est bien plus encore Je trouve que l'inventaire il est quand même bien actuellement Mais s'il compte faire un truc encore mieux Bah pourquoi pas Donc également il va y avoir normalement un changement dans le mode PVP Donc voilà ce qu'ils ont dit L'extension Legacy of the Thieves Ne sera que la première étape de la célébration de notre 10ème anniversaire Et vous pourrez vous attendre à de nombreux autres événements au cours de l'année prochaine Comme des mises à jour régulaires de l'histoire Le monomètre de l'opération Anomalie R4 Davantage de mises à jour de l'interface utilisateur Une refonte du système de JCJ Donc c'est ce que je trouve le plus important D'autres saisons galactiques Une nouvelle zone litigieuse de nouveaux lieux Une modernisation des technologies C'est très intéressant là encore Une modernisation des technologies C'est assez vaste comme terme Mais on peut s'attendre à des trucs plutôt stylés Peut-être une amélioration du moteur J'en sais rien Parce que quand j'ai écouté un peu le live stream Il disait qu'il ne comptait pas changer d'engine pour le jeu Donc il ne comptait pas changer de moteur Bon voilà c'est un peu pour très clair Des améliorations visuelles Et peut-être même quelques surprises de plus Donc concrètement ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que les développeurs Ils ne comptent pas faire 10ème anniversaire Puis arrêter le jeu Ça montre que le 10ème anniversaire C'est un nouveau départ Enfin un nouveau départ Voilà c'est le niveau 80 etc Mais il va encore y avoir des updates Donc on peut peut-être s'attendre A une meilleure optimisation du jeu Mais je crois qu'il n'y a pas encore Trop de meilleure optimisation Qui a été annoncée Donc il faudra voir Donc voilà au niveau des annonces Et au niveau des styles de combat Donc j'ai vraiment hâte de tester ça Les styles de combat De voir comment ça marche Je suis un peu un nerd Du point de vue de la personnalisation De personnages etc J'adore les cosmétiques dans ce photor Les armures Les styles de personnages etc J'aime beaucoup ça Je suis vraiment curieux De savoir ce que ça va donner Donc maintenant on va parler D'une phase un peu plus brosson De ce qui a été annoncé Donc le PTS Donc le PTS a été ouvert le 9 juillet Donc c'est à dire il y a 9 jours Et il y a des changements Qui ont un peu fait crier les joueurs Je vais vous montrer ça un peu Sur la vidéo de Peter the Cellcat Donc où est-il Voilà un peu ce qu'il dit Pas de taunt Pas d'intercide Pas d'intercide Donc voilà ce qu'il dit Il dit qu'il n'y a pas de réflexe Pas de défense enragée Pas d'intercide Ça me paraît quand même bizarre Qu'il manque tous ces sorts là Sur le PTS Pas de lancer de sabre laser Donc voilà en fait ça marche En précomposition Donc c'est à dire que Bon voilà il y a Donc ça là je suis sur le site de Loguid Et ils te mettent deux précompositions Donc la précomposition A et B Avec différents trucs Voilà ce qu'il met sur Remarque sur la spécialisation Focus Nous pouvons constater l'absence de certaines capacités Dans les précompositions A et B Comme la clarté dans la force Le lancer de sabre La force glaciale La plomb Le saut protecteur Le coup de pied de force La détermination L'effroi Et l'appel provocateur Donc ça fait quand même Beaucoup de sorts qui manquent Voilà ce que les développeurs ont répondu Le 16 juillet face à tout ça A travers les années et les updates De plus en plus de CD défensifs Et d'habilités ont été ajoutées au jeu Souvent c'était pour des équilibrages Au niveau des autres classes Pour améliorer le kit défensif de certaines classes Donc voilà on ajoute un CD On ajoute une Reflect au Merco Pour améliorer son kit On ajoute un rendement énergétique Au PT, au PowerTech Pour améliorer son kit Cela a été fait Sans ajuster certaines choses Comme les mécaniques de boss d'opération Qui ont été designées Pour des kits de classe Avec beaucoup moins de CD défensifs Donc ce qu'ils veulent faire en 7.0 C'est réduire cette quantité de CD défensifs Pour toutes les classes Donc ils disent Making for a more balanced And enjoyable experience In both PvE and PvP content Je sais pas Franchement je sais pas Ils disent que ce serait plus équilibré Et plus fun Je sais pas Si réduire le nombre de CD défensifs Va faire du bien Aux classes avancées Ils prennent l'exemple du gardien Donc qui a pris cher Vous imaginez un gardien Jedi Sans défense enragée Enfin sans défense concentrée Pareil C'est quand même la base du gameplay De ça Actuellement En solo rank-aid Le gardien Il a le tactique Mâchoire solide C'est le premier CD défensif Qui claque quand il est à 30% Et puis ensuite Il court Il court tout autour de la map Il kite Et puis ensuite Il claque ses autres CD défensifs Ça réflecte Son retour de sabre Son aplomb Etc Et puis le but C'est qu'il est à une deuxième défense enragée Donc imaginez La qualité du PVP Si le gardien Jedi N'a même plus de défense enragée Enfin J'ai du mal à imaginer Du PVP un peu classé Avec ça Après bon Ils ont parlé De faire une refonte Du système classé Donc ça se trouve Il n'y aura même plus de 4v4 Ça se trouve Ce sera du rank-aid 1v1 J'en sais rien On peut tout imaginer Bref Donc ils prennent l'exemple De la lame déferlante Où tu cours sur 20m Donc vous voyez De quelle habilité je parle Donc avant Ça avait un cooldown De 45 secondes Et on ne pouvait pas l'utiliser Quand on était immobilisé Et bien maintenant Sur le PTS Il va y avoir Seulement un cooldown De 35 secondes Il pourra être utilisé Pendant qu'on est stun Et il va purger Les effets incapacitants Quand il sera activé Donc c'est plutôt intéressant Parce que Avant pour avoir ça Il fallait utiliser Un point de compétence Mais maintenant Il n'y aura plus besoin Concrètement En fait Ce qu'ils veulent faire Leur philosophie finalement C'est de réduire La quantité de CD défensifs Mais de garder Certains CD défensifs Et d'améliorer Leur qualité Ah oui Quand même Ils ont dit Donc pour cette phase Du PTS Le Jedi gardien Il lui manquait Deux habilités Donc son interrupt Donc son coup de pied de force Et son breaker Mais c'est fait exprès Donc vous inquiétez pas C'est des capacités Qui vont revenir Enfin En gros Ce qu'ils veulent faire C'est changer le système Au niveau du kick Et du breaker Et peut-être Dans l'interface Changer leur position Ou peut-être Mettre le breaker A côté des buffs Mettre le kick A côté de la cible concentrée J'en sais trop rien Mettre un bouton spécial Pour ça Je sais pas trop Ils disent quand même We are currently iterating On different ways Of utilizing Breaker functionality That doesn't necessarily Require An independent icon On your hotbar As well as Considering Where interrupt Fits In the overall Class And encounter Design Of 7.0 Donc c'est pour ça Qu'elles étaient absentes Sur le PTS Mais ne vous inquiétez pas Le breaker Et le kick Ne vont pas disparaître Ce qui va vraiment changer C'est au niveau Des choix Donc par exemple Discipline Focus rage Donc des niveaux 1 à 5 On va avoir cela On va avoir au niveau 10 La rafale concentrée Au niveau 15 Par exemple On va avoir choix Entre une capacité Et deux passifs Soit Le saccage Ou le barrage de lames Immobiliser la cible Soit La tempête de lames Ca fait une AOE Et ça ralentit les cibles On va avoir le choix Entre deux passifs Comme ça Et c'est à peu près ça Pour tout Donc vous pouvez étudier Si vous voulez Tout ce qui va Tout ce qui va arriver Donc moi concrètement Qu'est ce que je pense Un peu de cet update Clairement la nouvelle extension Les 5 nouveaux niveaux La nouvelle OP C'est assez classique Mais pour le coup D'avoir Deux blocs Soit tech users Soit force users Et finalement Les classes Qu'on va choisir au début Ca va être que L'histoire de classe Bah je trouve ça Très intéressant Et on pourra très bien Avoir un jedi consulaire Du coup tank Un jedi consulaire healer Ou un jedi consulaire dps Et je pense que c'est très intéressant Et je pense que c'est très intéressant En fait maintenant Avec deux personnages On pourra tout faire On pourra avoir Toutes les spécialisations Du jeu concrètement Si tu crées Un jedi Et un trooper Par exemple Tu peux avoir Toutes les classes du jeu Et voilà Moi ce que j'ai très peur Quand même C'est que Le nouveau système De style de combat Soit cool Qu'on puisse changer Etc De loadouts De packtage Comme ils appellent ça Soit très cool Mais qui défoncent L'équilibrage du jeu Et qui défoncent Peut-être le système De PVP Faudra voir Voilà c'était Envivus Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo